... Je suis Priscille Tremblay et je vais vous présenter La meilleure façon de manger d'Angélie Koulbert et Thierry Soukart, paru chez Thierry Soukart Éditions, et sélectionné pour la voix des Indés en langue d'eau croussillon. La meilleure façon de manger, c'est un guide alimentaire pour toute la famille. Et un guide alimentaire, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de savoir bien manger, parce qu'on a un certain nombre de conseils alimentaires contradictoires. Et surtout, on n'a plus l'alimentation qu'on pouvait avoir il y a encore 60 ans. On a une alimentation qui est essentiellement en supermarché. La science est venue là-dedans aussi. Et aujourd'hui, on peut ne plus savoir bien manger. Et on peut même être persuadé de bien manger et ne pas manger correctement, en fait, pour rester en forme et prévenir des maladies chroniques, notamment. Parce que l'alimentation, comme il y a encore 5000 ans, ça reste le meilleur moyen de rester en forme et de prévenir un certain nombre de maladies. Donc, dans ce guide alimentaire, on trouve des règles d'alimentation, mais on trouve aussi et surtout comment les mettre en pratique au quotidien. Donc, savoir quels aliments acheter, quels sont ceux à avoir dans sa cuisine, quels sont ceux qu'on peut choisir au restaurant, quels sont ceux qu'on peut choisir au supermarché ou les acheter aussi. Donc, les meilleurs endroits pour trouver certains aliments. Alors, la meilleure façon de manger, sous cette forme-là, c'est la nouvelle édition d'un livre qui est déjà paru en 2008 et qui est un de nos best-sellers, qui a donc été très bien accueilli, tant par les professionnels de santé que par les citoyens. Et on a voulu, avec cette nouvelle édition, entrer encore plus dans le concret et dans le pratique et on a aussi voulu que ça soit agréable. Donc, il y a de nombreuses photos, mais aussi des menus, des conseils très pratiques sur forme de tableau, de « je choisis » ou « je remplace par ». Des photos de portions pour savoir exactement à quoi correspond une portion de légumes, une portion de viande, une portion de céréales. Comment faire une assiette équilibrée ? Donc, pareil, avec des photos. Comment manger au restaurant ? Il y a un petit livret à la fin aussi qui résume tous les conseils du livre de manière très pratique. Il peut même être presque photocopié et mis dans sa cuisine comme pense-bête. Merci. Merci.